Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais vous partager un témoignage que j'ai reçu. Dans les commentaires d'une précédente vidéo qui s'appelait Virus chinois, je lis vos commentaires. Il y a pas mal de commentaires de personnes qui sont à Wuhan, qui sont à Changsha, qui sont à Chengdu et compagnie. Et donc lisez les commentaires et participez dans les commentaires parce qu'on a des vrais témoignages de vrais gens qui sont sur place et ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe vraiment au niveau de la situation actuelle. Et je mets en fond aussi, là vous pouvez voir, une vidéo qu'elle a prise. Donc je vous en parle après, je vous la décris après. Mais je vous lis d'abord son commentaire, son point de vue sur la situation actuelle qui est un point de vue, tu vois, qui a tendance à contredire certains médias comme France Télévisions ou bien alors le Figaro, tu vois, comme quoi les Français à Wuhan, ils veulent tous partir, ils veulent tous s'expatrier, être rapatriés en avion. Ils s'impatientent, c'est la psychose qui s'installe, etc. Et à côté, voilà, moi je reçois des messages comme ça de Français sur place qui me disent mais n'importe quoi. On a un article de 20 minutes qui disait aussi, voilà, que le genre était calme et serein et que tout se passait bien. Donc big up à 20 minutes pour cette fois-ci. Je vous mettrai l'article de 20 minutes dans la description. Tiens, ça leur fera de la pub pour une fois qu'on a un bon article dans la presse habituelle. Donc voilà, message ici, c'est Je vis à Wuhan et voici mon ressenti personnel. Je partage comme toi l'absence de panique, tout le monde est calme, la ville ressemble à une ville fantôme. Bien que ce soit le nouvel an chinois, je sens qu'il y a nettement moins de magasins ouverts qu'habituellement à la même période. On peut toujours se faire livrer, d'ailleurs on a vu les livreurs avec des motos donc vraiment, mais vraiment extrêmement chargées en colis. Sinon pratiquement personne ne sort. Il n'y a aucun bus, aucun métro et presque aucune voiture. Nous avons fêté le nouvel an chinois en très petit comité et nous avons fait un wechat vidéo groupé avec le reste de la famille. Chez nous, on a des stocks de nourriture et d'eau potable et on attend que ça passe. On suit quand même les actualités pour savoir quand ça va s'arrêter. Aux infos, on a appris que le gouvernement français va aider des expats à sortir de Wuhan et ainsi violer la règle de la quarantaine. Je trouve cette décision vraiment pas raisonnable car nous ne sommes pas en situation de détresse et qu'il n'y a pas de menace de pénurie. Les chaînes d'infos donnent une impression terrifiante de la situation et créent l'hystérie. En effet, je remarque par les messages que je reçois que celles et ceux qui psychotent le plus, ce sont les personnes qui ne sont pas en Chine. Bref, la situation est calme pour nous, nous le devons à nos héros. Que sont les personnels médicaux qui risquent leur vie pour sauver la nôtre ? Merci pour tes vidéos. Et donc juste après, quand elle m'a envoyé cette vidéo que vous voyez ici en fond, tournée peut-être en boucle, je ne sais pas, elle me disait, en fait, l'ambiance que je ressens quand je me balade dans les rues de Wuhan est la même qu'un dimanche après-midi en plein bourg d'un village comme Saint-Rémy-en-Bouzmont. Je ne connais pas, mais d'accord. Je pense que cette image résume bien comment la plupart d'entre nous ressentent la chose. Je me tâte à poster une vidéo que j'ai enregistrée, ça serait sûrement plus parlant qu'un long discours. Et juste après, donc, elle m'expliquait cette vidéo que vous êtes en train de voir. Voilà la vidéo, j'ai filmé la très populaire rue Handier, habituellement bruyante et pleine de monde. Tu peux en faire ce que tu veux, si tu veux que je te l'envoie par un autre moyen, blablabli, blablabli. Voilà, donc je l'ai récupérée et puis je vous la mets ici. Donc voilà, c'est un résume, la même chose qu'on a dans d'autres régions. Parce que j'ai aussi des commentaires de personnes qui sont en France aussi, qui nous disent, ouais, mais tu n'es pas au centre de l'épidémie, donc forcément, tu ne sais pas. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui me disent, bah, tu as moins d'infos que nous. Tu ne sais pas en fait, tu ne connais pas la situation, nous on est à l'étranger, on a les vraies infos, quoi. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu de lumière sur la situation réelle, donc de la chose, donc à Wuhan, l'épicentre de la fameuse épidémie de coronavirus. Pareil pour nous, pareil pour nous, on ne va pas chez les gens, on se fait livrer. Et puis, ça reprend aussi ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo sur les recommandations. Faites-vous livrer si vous êtes en Chine plutôt que de sortir et d'aller au supermarché. Et puis, encore une fois, merci au personnel médical. Merci au personnel médical. Merci donc aux militaires qui sont venus donc, eh bien, aider. Merci à tous les business aussi qui sont en train d'envoyer gratuitement des tonnes et des tonnes de légumes, de nourriture et tout vers Wuhan, c'est vraiment touchant. Et puis, merci aux livreurs. Moi, franchement, big up aussi pour les livreurs. Très bon boulot de leur part, enfin, c'est exceptionnel. Ils prennent aussi leurs précautions, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant, ils sonnent à la porte, tu leur ouvres et puis ils te donnent le truc et tout ça. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils sonnent à la porte et puis ils déposent devant ta porte le colis pour ne pas vraiment avoir d'interaction avec les personnes qui sont chez eux, confinées. Sinon, ils permettraient aussi de transmettre le virus. et je ne pense pas qu'ils aient envie d'être un vecteur de virus. Donc, voilà comment ça se passe. Eux aussi, ils font attention à eux. Eux aussi, ils portent un masque et puis, eh bien, voilà, la vie continue. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup à Julien. Merci beaucoup à Yoni, à Johan. Enfin, tous les témoignages que je reçois, c'est de la folie. Merci à tous ceux qui laissent aussi en commentaire leur vision sur place. Voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai fait des captures d'écran. Je pensais faire une vidéo pour chaque, mais ça va commencer à être compliqué. Je vais vous en donner quelques-uns pour les remercier parce qu'ils prennent le temps de faire des longs messages et puis d'expliquer vraiment la situation, comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Céline. Céline qui est... Qui est où ? Céline ? J'ai oublié Céline où elle est. Ok, bon. Voilà. Donc, merci à Céline qui m'avait laissé un message sur Facebook. Donc, merci à Cha ici. Cha, elle. Peut-être Charlotte, je ne sais pas. Et ensuite, merci à... Mince, je ne vois pas son nom sur le truc. Un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo d'une personne qui est à Nankin. Donc, merci. Malheureusement, dans ma capture d'écran, on ne voit pas ton nom. Merci à Newbie. Newbie75 qui est actuellement en Chine pour trois mois à Hangzhou qui a laissé aussi un commentaire. Enfin, merci. Voilà. Merci à tous ceux qui prennent le temps de poster. Un gros pavé, justement, pour expliquer comment c'est vraiment. Ça me touche beaucoup. Et puis, au moins, ça permet de... D'expliquer comment ça se passe vraiment. Donc, ici, sur place. Chie, chie. Ça tient.